Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Assalamu alaikum, akhwani, akhwati. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ensemble un cours de conjugaison arabe. Al-Dershutsel, Fettasrif. Alors, ce cours, il porte sur les pronoms personnels, sachant qu'en arabe, on peut classer les pronoms personnels en deux catégories. Les pronoms personnels isolés, et les pronoms personnels affixes. Donc, dans une précédente vidéo, nous avons déjà traité les pronoms isolés, et notre thème aujourd'hui sera donc les pronoms affixes. Alors, ces pronoms affixes, qu'on appelle aussi les pronoms suffixes, s'ajoutent aux noms, aux verbes et aux prépositions. Donc, nous allons les voir aujourd'hui, et ils seront divisés en trois parties. La première personne, la deuxième personne, et la troisième personne. Pour la première personne, donc, pour le singulier masculin, c'est Uyeh. Par exemple, on dit Pour le pluriel masculin, féminin, pluriel et duel, c'est Néh. On passe à la deuxième personne, Khe pour le masculin singulier, Ki pour le féminin singulier, Kume pour le masculin féminin duel, Kume pour le masculin pluriel, et Kuna pour le féminin pluriel. Troisième personne, Troisième personne, masculin singulier, Hu, exemple, Kiteb ou Hu, Kalam ou Hu, He féminin singulier, Hume masculin féminin duel, Hume pour le masculin pluriel, Et Hone pour le féminin pluriel. Alors, il faut savoir aussi que lorsqu'il est attaché à la fin du nom, le pronom suffixe est complément du nom. Il exprime la possession. Donc, c'est l'équivalent du pronom possessif en français. Donc, le pronom possessif se forme en arabe en ajoutant une ou deux lettres au nom. Et du coup, on indique la possession. Exemple, son crayon, Kalam ou Hu. Donc là, on voit bien que le Hu, il est ajouté au nom pour indiquer la possession de ce crayon. Donc, il faut faire attention, on l'ajoute au nom, mais pas au verbe. Alors, on va voir ici, ces pronoms suffixes qui sont attachés donc au nom. Et on va les classer en trois catégories. Le singulier, le Mofrat, le duel, Muthanna, et le pluriel, Aljama. Alors, pour la première personne du singulier, Kalami. Deuxième personne du masculin, Kalem ou Ke. Kalem ou Ki, pour deuxième personne du féminin, ton crayon. Kalem ou Hu, troisième personne du masculin, son crayon. Et Kalem ou Ha. Troisième personne du féminin, son crayon. On passe au duel, Al-Muthanna. Kalem ou Me. Votre crayon, à vous deux. Donc, ça concerne la deuxième personne du masculin et féminin. Kalem ou Me. Pour la troisième personne du masculin et féminin, donc, leur crayon, à eux ou elles, et toujours deux. Donc, ici, le duel, c'est toujours par rapport à deux personnes. Alors, le pluriel, donc, Al-Jam'u. Kalem ou Me. Première personne du pluriel, notre crayon. Kalem ou Kom. Deuxième personne du masculin, votre crayon. Kalem ou Konna. Deuxième personne du féminin. Kalem ou Hom. Pour troisième personne du masculin. Et pour le féminin, Kalem ou Honna. Leur crayon. Alors, on va voir maintenant que, aussi, le pronom suffixe, Vame, Ilun Maktasila, on peut aussi les ajouter au verbe. Donc, en l'ajoutant au verbe, le pronom suffixe devient, ici, complément d'objet direct. Exemple, Il l'a formé. Ad-Dabahou. Alors, on va avoir, aussi, les trois classifications. Donc, le Mofradou, le duel et le pluriel. Ad-Dabahini, pour la première personne, Il m'a formé. Donc, là, on remarque que, à la place du Yé, on a Ni, Noon. Donc, pourquoi ? Parce que ça va permettre de mieux prononcer le verbe et ça transforme le Yé en Noon. Ad-Daboukain, pour la deuxième personne du masculin, Il t'a formé. Ad-Dabakki, pour le féminin. Ad-Dabahou, pour les absents. Donc, Il l'a formé. Et, Ad-Dabahé, troisième personne du féminin, Il l'a formé. On passe au duel. Donc, donc, Al-Muthanna. Ad-Dabakoumain, Il vous a formé, vous deux. Et, Ad-Dabahoumain, Il les a formés, donc, eux ou elles. Donc, c'est pour la troisième personne du masculin et féminin. Le pluriel, Al-Jam'ou, première personne du pluriel, Ad-Dabahoumain, Il nous a formé. Ad-Dabakoum, pour la deuxième personne du masculin, Il vous a formé. Ad-Dabakoumain, deuxième personne du féminin, Il vous a formé. Troisième personne du masculin, Ad-Dabahoum, Il les a formés. Et, Ad-Dabahoumain, pour la troisième personne du féminin, Il les a formés. Le pronom suffixe devient aussi un complément d'objet indirect, après une préposition. Alors, il faut savoir que les propositions, en fait, ce sont des mots spéciaux, qui peuvent recevoir un pronom suffixe, tout comme les adverbes aussi. D'accord ? Alors ici, j'ai pris l'exemple de la proposition Ma'a, qui veut dire avec, et je vais l'utiliser dans une phrase. Donc, pour le singulier, première personne, Il joue avec moi. Deuxième personne du masculin, Il joue avec toi. Il joue avec toi. Il joue avec toi. Il joue avec toi. Pour la deuxième personne du féminin, Il joue avec toi. Et, Yalrabou Marahou, Il joue avec lui. Troisième personne du masculin. Yalrabou Marahé, Troisième personne du féminin. Il joue avec elle. Le duel, Al-Moussanna, Yalrabou Marahoumé, Il joue avec vous. Pour les deux personnes, masculin et féminin. Donc, ici, pour deux personnes. et Yalrabou Marahoumé, Il joue avec elle. Il joue avec eux. Pour la troisième personne du masculin et du féminin. Pour le pluriel, Troisième personne du féminin. Voilà. Donc, nous avons fini ce cours. Merci de votre attention. Choukramil Estimem. Abonnez-vous et likez pour plus de vidéos. Merci et à bientôt.